60 secondes, pratique. Interculturalité, l'art et la manière. Claire de Montréal se pose des questions sur la différence de perception entre le consensus québécois et la confrontation française en milieu professionnel. Pour ceux qui travaillent avec le Québec ou qui vivent comme néo-québécois, le consensus comme valeur fondamentale peut être surprenante. Il s'agit d'un processus de prise de décision collective où l'ensemble des parties impliquées cherchent à trouver un accord qui convient à tous. Cela demande de l'énergie et du temps. Cette approche favorise la collaboration, l'échange et la recherche de solutions communes. Au Québec, on préfère éviter la confrontation. On favorise le dialogue. Dans l'absolu, c'est très positif. Dans le vécu, cela peut représenter un défi, en particulier pour les Français qui y arrivent. Cette préférence culturelle peut venir de plusieurs facteurs. Des cultures autochtones, mais également des colons européens il y a environ 400 ans. En effet, pour survivre face aux conditions extrêmes, il était vital de cultiver l'unité sociale malgré les désaccords. On pourrait aussi ajouter une approche tout à fait anglo-saxonne. En France, en revanche, la confrontation est souvent considérée comme une méthode efficace pour trouver des solutions et avancer. On râle, on critique, on porte parfois des jugements à l'emporte-pièce. Dans un contexte de travail, cela peut se traduire par des débats animés et des confrontations directes. Cette approche peut être perçue comme agressive ou arrogante par les Québécois ou les Canadiens. Prenons l'exemple de deux collègues qui travaillent ensemble sur un projet entre le Québec et la France ou des Français qui viennent au Québec. Au Québec, ils vont probablement chercher à discuter et à trouver un terrain d'entente pour avancer. En France, les mêmes collègues auraient une approche totalement différente, plus directe, avec des débats animés pour trouver une solution concrète. Cela peut entraîner des malentendus, des incompréhensions entre les membres d'une équipe multiculturelle. Les Québécois ou les Canadiens peuvent percevoir les Français comme étant trop directs, même agressifs, catégoriques, tandis que les Français pourraient penser que les Québécois ou les Canadiens manquent de fermeté, qu'il y existe un flou qui persiste, que cela manque de cadres, voire même parfois fait référence à une certaine hypocrisie. Mais qu'en est-il ? Pour réduire l'écart entre ces deux approches, parfois complètement opposées, il est important que la communication soit efficace et respectueuse et que chacun fasse un pas en direction de l'autre façon de voir, de sortir de notre cadre de référence, de notre zone de confort culturelle. Il est important avant tout de comprendre les valeurs culturelles qui sous-tendent les comportements, de nous, des autres et de la dynamique du projet. Au Québec, on valorise l'harmonie et la collaboration, tandis qu'en France, on préfère souvent la confrontation directe pour trouver une solution. Au-delà du jugement, la première étape pour faire du lien est de garder à l'esprit la nécessité du non-jugement et de la prise de conscience de nos propres inclinaisons préférences avant tout. Puis, d'accepter que la perception du consensus ou de la confrontation diffère entre le Québec et la France, entre nos origines et le lieu où on travaille, dans le milieu professionnel comme dans la vie sociale. Si les Québécois préfèrent trouver un accord qui convient à tous, malgré le fait que cela puisse prendre plus de temps, les Français privilégient cette confrontation directe. C'est un fait avéré. Alors, quelles seraient les stratégies pour réduire l'écart entre confrontation et consensus ? Pour un projet entre la France et le Québec, voici quelques pistes. Premièrement, former les parties prenantes en interculturel pour qu'ils aient une boîte à outils effective. Deuxièmement, établir des normes communes et claires de communication et de façon de gérer le projet. Ne pas faire de suppositions. Troisièmement, formuler le style de gestion optimal pour le projet en question et fédérer les différents acteurs du projet à trouver des solutions qui leur convient, qui soient innovantes pour le meilleur des deux territoires. Quatrièmement, clarifier les attentes, demander du feedback. Cinquièmement, cultiver, encore et toujours, l'humilité, le goût des autres et bâtir la confiance au sein de l'équipe. Et vous, qu'en pensez-vous ? 60 secondes pratiques avec Cécile Lazartigue, chartier de l'art et la manière.